Ce 18 juillet 2024, dans les colonnes de Paris Match, les animateurs du jeu des chiffres et des lettres, livrent des secrets sur l'émission qui s'arrête. Et notamment une indécrétion sur Grace Kelly. Après avoir traversé les époques sur France Télévisions, l'émission culte du service public. Des chiffres et des lettres, ne sera pas dans la grille des programmes de la rentrée prochaine. Et c'est la princesse Grace de Monaco qui aurait été déçue. La doyenne des émissions de la télé française, a aujourd'hui 52 ans. Et depuis deux ans, elle était déjà diffusée le week-end, uniquement. Les audiences ne sont plus au rendez-vous, et pourtant, ceux qui ont animé le jeu se souviennent d'un âge d'or où les célébrités étaient fans. Et pas des moindres. Ce 18 juillet 2024, dans les colonnes de Paris Match, Patrice Laffont, Laurent Romeshko, Ariel Boulimprat et Bertrand Renard sont nostalgiques. Ils se rappellent des masters de « des chiffres et des lettres », qui se tenaient chaque année, au Sporting Monaco. Pour un prime time en direct sur Antenne 2, les légendes du jeu s'affrontaient. Et les spectateurs étaient prestigieux. La princesse Grace venait avec calepin et crayon. D'après Jameau, elle avait un bon niveau. Régné, lui, s'endormait, se souvient ainsi Bertrand Renard. Et Patrice Laffont d'ajouter qu'après les soirées de gala, certains candidats étaient devenus des potes. On allait jouer aux machines à sous ou au poker dans les casinos. On se marrait bien. Et la princesse Grace de Monaco est loin d'être la seule actrice, devenue princesse, à raffoler du jeu. Nos confrères rapportent ainsi que le 7 février 1981, 14 millions de Français dont Sophia Lorraine et Brigitte Bardot avaient suivi la finale. Des audiences de match de foot de l'équipe de France, précisent les journalistes.